... Merci d'être venu ce soir. Pensez à rallumer vos téléphones portables en partant. Ce soir, nous avons la chance de recevoir Frédéric Ezzoletta, qui est professeur de musique. Si je dis des bêtises, je dois réfléchir. Donc il enseigne la musique, mais il est également musicologue. Il est également interprète et puis surtout compositeur. Et quand je lui ai proposé de venir intervenir à l'université populaire, il m'a proposé, parce qu'il avait lu une partie du programme qui traitait de la Shoah, il m'a proposé de traiter ce soir et lors de la prochaine séance, la semaine prochaine, des musiques interdites, donc des musiques qui ne pouvaient pas être jouées pendant la guerre et que les nazis ont mis à mal. Mais ça, c'est l'intervention de Frédéric, donc je ne vais pas lui couper l'herbe sous le pied. Mais il aura plein de choses à vous raconter. Merci en tout cas de votre présence et surtout merci à toi d'être là. Alors bonsoir à tous. Donc alors aujourd'hui, on va parler de ce que j'appelle les musiques interdites. Je vais vous expliquer après pourquoi j'ai mis, pour voir, il y a l'image du château Pastré qui se trouve dans le parc Pastré à Marseille, pas loin de la pointe rouge. Simplement, quand il y a eu la montée du nazisme, petit à petit, l'art était un vrai combat pour la future dictature. L'art et dont la musique, évidemment. Et l'Allemagne étant un territoire particulier pour la musique, parce qu'avec une tradition symphonique germanique très forte qui va du, vraiment, on peut partir vraiment de l'époque baroque, même avant, avec un grand maître comme Jean-Sébastien Bach, une écriture contrepointique très rigoureuse, très ancrée dans les gènes des Allemands, si on peut dire, en tout cas des compositeurs. Et ensuite, de grands compositeurs romantiques, même si Mozart n'était pas allemand, il était quand même germanique. En passant par tous les grands romantiques, de Beethoven jusqu'à Brahms, en passant par l'opéra allemand Wagner, notamment. Et avec la cassure, si on peut dire, qu'on connaît en art au début du XXe siècle, à la fin du XIXe, au début du XXe, qui éclate un peu partout en Europe, et la musique n'y échappe pas. Loin de là, avec un nouveau langage, un langage qui est moderne, avec beaucoup de courants qui se croisent, se rencontrent, vont de pair ou s'opposent. Les nazis, si on peut dire, n'y trouvaient pas leur compte, et ils trouvaient ces musiques-là complètement contaminatrices, disons. contaminés, vraiment, j'envoie ce mot, vous verrez après pourquoi. Elles pouvaient contaminer la population, enfin, en tout cas, c'est du moins ce qu'ils essayaient de faire croire. Et il y avait plusieurs stades de répression et de repoussoir par rapport à ces musiques, à ces musiciens, à ces compositeurs. Ce n'était pas seulement le type de musique qui était moderne ou pas, c'était aussi, bien sûr, les origines des musiciens, des compositeurs. Donc, vous voyez certainement où je veux en venir. Et puis, si ce diaporama commence par Pastré, c'est parce que la comtesse Lili Pastré, pendant la guerre notamment, a caché pas mal de compositeurs, ça, on y reviendra la semaine prochaine, par rapport au camp des milles, notamment, a caché pas mal de compositeurs dans les caves de son château, et il donnait des soirées musicales, fréquemment. Et c'était une manière pour eux de se ressourcer, de lutter, et puis parfois d'obtenir des papiers aussi pour franchir l'Atlantique et aller aux USA. Alors, il y a d'ailleurs un festival qui se passe à Marseille tous les ans, et là, c'est devant le château Pastré, où on voit l'orchestre de l'opéra, on ne voit pas très bien, mais on voit vraiment les musiciens, qui s'appelle le Festival des musiques interdites, et d'ailleurs, on joue, sont jouées des œuvres qui sont réhabilitées, parce que même si, c'est ce qu'on essaiera de voir aussi aujourd'hui, c'est que même si on réhabilite certaines œuvres, certains compositeurs, une fois qu'on a été rayé de la scène, même s'il y a 50 ans, 70 ans, pour une autre, c'est toujours très difficile de revenir sur le devant de la scène. Voilà, il y a des compositeurs qui ont été complètement rayés, alors il y en a malheureusement, on ne pourra jamais recréer ou créer leurs œuvres, parce que leurs œuvres ont été brûlées, tout simplement. Ou alors les compositeurs ont été éliminés très jeunes dans leur carrière, et ils n'ont pas eu le temps de produire ce qu'ils auraient pu produire s'ils étaient restés en vie, s'ils allaient pu s'enfuir, s'exiler. Mais il y a des compositeurs qui ont été mis à l'index, vraiment, qui ont pu quand même produire un tas de choses, mais qui ont disparu de la scène pendant les 10-20 ans, en tout cas pendant la guerre, avant la guerre et puis pendant. Et ensuite, malgré la fin du nazisme, tout ce qui s'est suivi, certaines réhabilitations d'œuvres d'art, notamment dans le domaine de la peinture, surtout, en musique, on s'est aperçu que c'est beaucoup plus difficile. Il y a certains compositeurs qui n'arrivent pas, même aujourd'hui, à revenir sur une scène d'opéra. C'est très compliqué pour le public, pour les mœurs, pour tout le monde. Donc là, je continue avec quelques informations, juste pour... Là, j'ai marqué à partir de 1933, mais c'est quand même avant que ça commence, parce que 1933, c'est la date, bien sûr, connue pour l'arrivée d'Hitler au pouvoir, mais c'est pas le jour où il arrivait au pouvoir qu'il a eu ses idées noires et cette réaction vis-à-vis de l'art. Il ne faut pas oublier qu'Hitler était lui-même peintre. Il avait essayé de vivre de sa peinture plus jeune, avec une peinture relativement académique. C'est pas qu'il n'avait pas de talent, mais c'est qu'il faisait une peinture qui était en complet décalage par rapport à ce qu'on va appeler après l'art dégénéré, que lui, il va combattre. Il a essayé de rentrer au Beaux-Arts, au Beaux-Arts de l'époque, il n'a pas réussi à passer le concours. Donc, s'il avait réussi le concours, peut-être que la face du monde aurait changé, mais en tout cas, il n'a pas été pris. Voilà. On s'est dit, je vais faire un autre boulot. Et donc, c'est peut-être pas pour rien qu'il s'est tourné vers l'art, enfin, qu'il s'est tourné vers l'art, qu'il a combattu. Après, on peut se dire, qu'est-ce que valent des tableaux, des musiques sur papier ? Parce que, bien sûr, à l'époque, même si la radio existe, c'est difficile d'avoir, de diffuser la musique comme ça. Il faut la jouer, il faut la diffuser, il faut l'éditer, il faut, il faut, c'est très compliqué. Qu'est-ce que ça vaut par rapport à une armée entière ? Vous pourriez se dire, pourquoi s'acharner comme ça ? contre des artistes ? Mais en fait, quand on essaie d'anéantir une nation, et puis sa mémoire, notamment, on s'attaque évidemment à sa culture, son identité, à ce qu'elle produit. Et la culture, c'est très, très important. On s'en aperçoit à ce moment-là. C'est ce qu'il y a de plus important, quasiment. Donc, quelques infos, là, avec une chambre culturelle du Troisième Reich qui va réguler vraiment le flux musical et où il y aura certaines conditions drastiques pour pouvoir être joué, pouvoir être imprimé, etc. Certaines musiques, comme le jazz, on verra pourquoi, sont mis de côté. Une censure, un ministère de la propagande, une liste d'œuvres interdites. Il est marqué, justement, j'en parlais tout à l'heure, « Statue de Mandelson détruite ». Alors, pourquoi on va s'attaquer à Mandelson, qui est un compositeur qui est mort quasiment un siècle avant ? Un compositeur romantique avant, un classique romantique, qui a écrit... Il faut laisser sûrement ça. Donc, il n'a pas écrit ça, mais musique très romantique, très belle, il y a un concerto pour violon qui est joué dans le monde entier, par les plus grands solistes. Donc, pourquoi s'attaquer à Mandelson, à votre avis ? Simplement, il avait des origines juives. Et donc, le son juillet d'été, ce que j'ai joué là, d'après Shakespeare, et où moi, je vous ai joué la fameuse marque rupciale, dans le son juillet d'été, Hitler avait demandé à des compositeurs officiels du Troisième Reich de réécrire ce son juillet d'été, mais avec des compositeurs trésariens, une musique pure, voilà, et d'effacer du paysage un son juillet d'été qui avait été fait avant par un compositeur qui, lui, n'était pas pur. En parlant de Mandelson, je peux parler de Chopin. Lui, il n'est pas allemand, Chopin. Il meurt en 1849, Chopin, donc il n'a jamais entendu parler du nazisme, mais il avait d'autres filles, Chopin. Et quand l'Allemagne envahit la Pologne, il s'empresse de faire fondre vraiment les statues de Chopin. Et pourquoi ? Pareil, quel rapport entre Chopin et Lorette, mais Chopin, c'est la Pologne. Voilà, c'est vraiment Chopin avec les polonaises et puis les musiques que vous connaissez. Les valses. Ou alors, un prélude pour piano. Regardez la pédale. Etc. Je vous souhaite. Voilà. Etc. Mais voilà. Donc, si on efface Chopin de la mémoire de Polonais, c'est un grand pas en avant, finalement. Donc, je continue avec mon diaporama. Je voulais vous faire écouter des choses, mais ça viendra la semaine prochaine. On refera un petit rappel de ce qu'on avait dit. Et puis, des gens comme Goebbels qui sont très, très importants, qui comprend que la radio, c'est très important, comme le cinéma, parce que, en gros, la copie vaut l'original. Si on a une musique ou un tableau, si on a un tableau, même s'il est très parlant, pour le voir, il faut aller au musée. Et le tableau, il peut être à un seul endroit à la fois. En gros. La musique, que ce soit un opéra, que ce soit une symphonie, que ce soit tout ça, on ne peut pas aller jouer n'importe où, n'importe quand, dans les campagnes, loin, il faut des moyens, il faut des gens, il faut que les gens viennent écouter. C'est sur le moment. Alors qu'un film, ce qui est assez nouveau, le son arrive en 1927, dans le cinéma, le cinéma sonore. Mais des films qui, après, ont été combattus, comme Métropolis, par exemple, ou Le dernier des hommes, ou Le cabinet de Dr Caligari, des films très expressionnistes allemands. On peut les... Lénine, avant, il est mort en 1924, et après, Staline, avait le même discours par rapport à ça. Il disait que le cinéma, c'était très pratique. pour assouvir son peuple et la masse, en gros, parce qu'on pouvait aller n'importe où, hop, une simple copie, et tout le monde voyait ça. Voilà. La radio, un peu pareil, il se disait, si on maîtrise la radio, on a à gagner. Voilà. Et la radio, bien sûr, c'est... Alors déjà, qu'aujourd'hui, tout le monde écoute la radio, imaginez à l'époque, quand on n'a pas Internet, ni la télé, encore, même s'il y en a qui ne l'ont pas aujourd'hui, et qu'on n'a pas les moyens, enfin, bref, de communication qu'on a maintenant. Alors la radio, c'est ce qu'il y a de plus important. En plus, à l'homme d'un conflit mondial, tous les gens, dès que possible, ont les oreilles collées à la radio. La chasse aux musiciens rouges, donc rouges communistes, haine du bolchevisme. Je parle de Brecht, parce que je parlerai de Kurt Weill, tout à l'heure, un compositeur qui était très associé à Brecht, et condamné à l'exil, et puis des exemples, comme des œuvres qui sont brûlées, de certains compositeurs, ou là, le danseur qui est criblé de balles, pardon, par la Gestapo. Donc, à la fois, on combat par la race, disons épuration raciale. Beaucoup de gens sont obligés de démissionner de leur poste, et on invente un tas d'histoires sur des descendances qui n'existent pas, mais où, avec des pressions, et finalement, les gens, soit ils exilent, soit ils démissionnent, soit ils vont avoir des gros soucis. Pas de répit, même pour les morts, on s'attaque à la mémoire, comme disait donc Mandelson, l'appareil tout à l'heure, mais aussi des compositeurs qui sont déjà morts depuis longtemps, pour de bon, comme met Herbert Offenbach. Malheur, il meurt en 1911, mais c'est un Allemand qui a de la très belle musique post-romantique, mais il est juif, donc manque de balles. Donc, tout ça, on exemple comme Chopin. Voilà. Et puis, par rapport à la race juive, donc, il y a une liste, une sorte de liste noire qui est établie. Après, si la musique paraît trop moderne, qu'elle ne suit pas les canons académiques, comme vous pouvez imaginer que Hitler, s'il n'aimait pas cette musique moderne, bon, il était fou de Wagner, pourtant, il n'a pas connu Wagner. Wagner est mort en 1883. Mais il s'est servi, notamment, de Bayroth, Bayroth qui est un peu le temple de l'art lyrique des oeuvres de Wagner, pour faire notamment des réunions du parti et associer sa musique très pure, très arienne pour lui, puis une musique symphonique qui reprend notamment des légendes moyenâgeuses pour ses opéras, ne pouvait que plaire à quelqu'un comme Hitler. Avec une musique qui utilise, qui était pourtant une musique au 19e qualifiée d'art de l'avenir, qui était déjà moderne par rapport au reste. Mais forcément, en 1930 ou 1940, cette musique, ce n'est pas qu'elle est dépassée, mais qu'on est passé à autre chose. C'est comme, on ne peint plus comme de la proie en 1900, en 1920, mais il y a Picasso qui est déjà là, Matisse et d'autres. Donc, pour Wagner, c'est un peu pareil, sa musique reste belle et novatrice, mais on utilise un autre système. Ce qui se passe en musique, c'est que, on a, que vous soyez musicien ou pas, il y a quelque chose qui s'appelle le système tonal, donc la tonalité. Tonalité, c'est un peu comme si on, c'est une grammaire, en fait, une sorte de règle. C'est comme nous, on parle français. Moi aussi. Enfin, du moins, j'essaie. Donc, avec cette tonalité, je vais enlever la pédale parce que j'ai l'impression qu'elle reste... C'est bon. Voilà, c'est bon. Voilà. Cette tonalité permet d'enchaîner des accords. Il y a des règles bien précises, c'est un peu comme... Je vais vous montrer quelques exemples, mais juste... Là, je fais n'importe quoi, mais je fais selon des règles bien précises. c'est comme si un dessinateur, quelqu'un un peu à l'aise avec un pinceau, peignait quelque chose et vous dites, ah ben oui, ça je connais, je reconnais, c'est une maison, une montagne, un intérieur, un visage. Voilà. Parce que c'est des règles qu'on a assimilées, même si on n'est pas musicien. Quand vous écoutez de la musique à peu près de 1600 jusqu'à 1900, à peu près, ce système est utilisé. Quand après, ce qu'on appelle la musique contemporaine, et pourtant la musique de 1920, elle n'est plus très contemporaine par rapport à nous, ça fait déjà un siècle quasiment, elle nous paraît moderne. Simplement parce que ce n'est plus le même langage qui est utilisé, on n'utilise pas des enchaînements d'accords comme ici qui nous paraissent être de B à B, parce que même dans toute la variété d'aujourd'hui, c'est encore ces accords-là qui sont utilisés. Alors pas comme Mozart, Brahms ou Wagner, mais c'est exactement la même chose. Vous prenez n'importe quelle chanson des Beatles, ça tourne autour de ça, ou presque. Mais les musiciens de musique saavante, entre guillemets, donc classique, mais qui ne sont plus très classiques, eux, ils cherchent autre chose. Ils se disent c'est comme la peinture. C'est facile de faire le parallèle avec la peinture parce que la peinture, on passe en gros de, je schématise un peu, mais de la figuration à l'abstrait. On voit des, par mille et une façons, que ce soit par les couleurs, par le cubisme, par l'abstraction totale, l'abstraction lyrique, enfin bref, un tas de choses comme ça, le minimalisme, tout ça. Et en musique, comment faire ? Donc c'est simplement ces accords-là ne marchant plus pour eux, ils sont, étant donné qu'ils sont allés le plus loin possible, si on peut dire, dans l'exploitation de cette musique, ils pensent qu'il faut utiliser un autre langage. Et ce langage, pour nos oreilles, à nous qui avons l'habitude, même depuis qu'on est toutes petites, la moindre comptine qu'on entend, c'est toujours par rapport à un système tonal. Si je vous fais ça, je fais ça ou n'importe laquelle, je n'en ai pas en tête forcément, parce que, voilà. Mais c'est toujours des accords très simples, très carrés. Voilà. Et le moindre jingle à la radio ou à la télé ou je ne sais quoi, c'est pareil, des choses qui sonnent bien pour nos oreilles. Il faut nous rassurer. Mais quand je fais un accord avec ce qu'on appelle des dissonances où je n'utilise plus ce système, alors tout de suite, ça devient agressif. On n'a pas l'habitude de ça. Alors, le jazz. Et le jazz, c'est encore autre chose, effectivement, mais le jazz n'est pas aimé par les nazis pour un tas d'autres raisons que je vous expliquerai tout à l'heure. Et pourtant, si aujourd'hui, on fait une expo de Picasso, il y a la queue, on ne peut plus finir, si on fait un concert de musique moderne de cette époque, il n'y a pas grand monde, vous voyez, à part des connaisseurs ou des gens qui savent à quoi s'attendre. Donc, pour nos oreilles, c'est plus difficile. La musique, c'est quelque chose, vu que tout le monde a la musique dans les oreilles et en écoute, les jeunes en écoutent, de tout petit, on en aime jusqu'à présager avec des goûts qui évoluent, on a un avis, même si on ne la pratique pas, on a un avis très tranché sur la musique, alors qu'on pourra très bien aller voir une exposition d'art abstrait et trouver que c'est très joli. mais la musique, c'est plus difficile. Voilà, si je fais ça, vous allez me dire, ah, ce n'est pas beau, voilà, alors que ça peut être beau, ça dépend. Bref, c'est un autre débat parce qu'entre le bruit, le son, la musique qui doit plaire ou pas, si j'en étais là, c'est parce que des musiques comme celle-ci, Beethoven, qui est admirée aussi par Hitler, quelque chose que vous connaissez sans doute, pourtant ça, c'est 1800. Mais quelque part, ça, si Beethoven, il avait vécu un siècle après, il n'aurait pas écrit ça. Évidemment que non. Quand Debussy écrit de la musique très colorée qui est avec des cartes, il fait un autre système qui peut paraître plus doux pour les oreilles, mais est-ce qu'on habite encore aujourd'hui dans des palais du 18e ? On aimerait bien, peut-être. Mais voilà, tout évolue et la musique aussi, mais on a plus de mal à l'admettre. Et voilà, alors que quand on construit un immeuble aujourd'hui, ça n'a rien à voir avec un hôtel particulier du 18e ou du 17e. Mais pour la musique, on a du mal à se dire ben oui, c'est un truc qui est évolu, qui bouge et qui ne peut pas rester statique. Même si Mozart, Beethoven, c'est intemporel, en gros, dans 300 ans, je pense qu'ils seront encore célèbres. Nous, on ne sera plus là, mais je pense que eux, ils seront encore là. Mais la musique d'aujourd'hui, forcément, est différente. Alors ici, quelques images d'autodafé, on brûle des partitions, des livres. Ici, c'est écrit d'Otjand, on va d'Asseland, d'Asseland, d'Air Musique, alors je ne parle pas allemand, mais d'Asseland, d'Air Musique, le pays de la musique. Et la musique est très importante, alors vous reconnaissez l'aigle, j'imagine, et est-ce que vous reconnaissez un instrument de musique à l'intérieur ? L'orgue. L'orgue, évidemment. Et alors l'orgue, pourquoi l'orgue ? Alors, c'est un côté majestueux, grandiose, il n'a pas mis un harmonica ni un accordéon qui a un côté trop connoté, trop populaire. Mais vraiment, l'orgue, parce que c'est la puissance, c'est la grandeur, on affirme la puissance de l'Allemagne comme un pays de la musique et on fait tout de suite le parallèle avec le pouvoir. Ici, alors, un exemple provant de quelqu'un qui n'est pas très connu mais qui aurait pu l'être, qui s'appelle Schrecker et qui est un compositeur très en vogue à l'époque, très moderne, mais qui écrit vraiment des très belles choses et qui est directeur du conservatoire de Berlin. Alors, je vous laisse lire. Vous arrivez à lire ? Oui. Ou il y a quelque chose de prémonitoire dans ce qu'il écrit parce qu'il ne sait pas ce qu'on lui veut mais il sent que quelque chose va se passer et qu'on lui cherche vraiment des ennuis. alors ça, j'arrête. voilà donc un exemple de quelqu'un qui n'a rien à voir avec tout ça, en tout cas qui se dit mais qu'est-ce qu'on me veut finalement ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Qu'est-ce que j'ai fait de mal ? Il dit ce qu'il a fait, qu'il a joué de l'or, de ses ascendances, etc. Mais pourtant, il reçoit des menaces et on l'oblige à démissionner et finalement, il va mourir quelque temps après. donc, c'est un des exemples des nombreux exemples de compositeurs qui sont fauchés en plein vol et qui n'ont pas eu le temps d'être connus pour le coup. Et ici, deux comparaisons. Alors, Art Dégénéré, c'est écrit, mais bien sûr, c'est le tableau de gauche d'Otto Dix, les joueurs de scat. Et ici, un tableau de Jugertak, un peintre inconnu, où on voit une sorte de nature morte avec aux instruments de musique. Alors là, on ne voit pas trop, mais on a un violon, en fait, qui est posé. Ici, on voit le manche du violon. Le violon qui est posé, la partition, la plume et le masque de Beethoven. Voilà, avec le temps qui passe, la bougie, évidemment, la couronne de laurier et le masque mortuaire de Beethoven. Alors, Beethoven, il y a un visage en plus assez connu, grave, Beethoven, on voit qu'il ne rigole pas, qu'il impose le respect et le sérieux. Il est beaucoup utilisé par les nazis. Et bien sûr, à côté, une satire sociale, on peut dire, très, 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 sarcastique, très dur, même, avec les mutilés, on ne voit pas, ils n'ont plus de jambes, ce sont les pieds de, les pieds de la table. Et puis, ils sont bien, bien animés, si on peut dire. Donc, les nazis ont l'idée d'appeler ça dégénéré et il va y avoir deux expositions, à la fois une exposition d'art dégénéré et une exposition de musique dégénérée. Ici, il y a le mot dada là-haut parce que le courant dada qui était en réaction à la première guerre mondiale qui n'existe plus à ce moment-là qui a viré un peu surréaliste après pour certains artistes est extrêmement décrié. Et dans cette exposition d'art dégénéré, c'est un peu comme si on voulait informer le peuple de ce qui se trame et du danger qu'il y a dans ces œuvres d'art. Donc, on expose des tableaux à l'envers, parfois, et puis on raconte un tas de choses sur les artistes qui sont fausses et puis les gens viennent se moquer plus ou moins. Voilà, font la queue vraiment pour voir cette grande exposition où il y a énormément d'œuvres d'art à l'intérieur. Ici, un autre tableau d'Otodix, du même que tout à l'heure. Là, il paraît beaucoup plus sérieux où on ne voit pas... Alors, je ne sais pas, est-ce qu'on peut éteindre celle-là, de l'an ? Juste celle-là. Ah, ça va être un tour. Mais au moins, juste pour le tableau, il y a la prédelle en bas ou le gisant, on peut appeler ça. Et en fait, ce genre de tableaux qui sont des friptiques qu'on trouve, bien sûr, seulement dans les églises et encore à une époque très lointaine, médiévale, et de Renaissance. Donc, si Otodix utilise ça, ce n'est pas pour rien, c'est très symbolique. La guerre d'Otodix avec l'éternel recommencement on part à la guerre, on y est, c'est l'apocalypse. Les seuls visages qu'on voit finalement, ce sont des gens qui sont morts ou avec un masque à gaz ici, là. On dirait presque une bande dessinée moderne, quelque chose de fantastique, d'apocalyptique. ici, c'est la mort, l'enfer, plus ou moins, et on se retrouve sous la terre et on repart après, en gros. Donc, avec une roue qui tourne, si on peut dire, d'un destin qui est bien noir. Ici, vous imaginez que ce n'est pas de l'art dégénéré, mais que c'est un tableau mis en avant par les nazis avec le travail, la patrie, la joie de vivre et ces jeunes filles avec l'accordéon, là d'ailleurs, celle de droite, qui rentrent de la moisson ou quelque chose comme ça, la joie de vivre chez les Allemands. Quelque chose de très académique et qui est contemporain des autres œuvres. C'est pour vous dire le décalage qu'il peut y avoir entre les deux. Ici, une photo d'Hitler en train de regarder des tableaux d'art dégénéré, justement. Encore, ici, la visite de la fameuse exposition et puis, comme je vous disais tout à l'heure, en tableau, ici qu'on a un peu. Ici, deux tableaux de Georges Grosse avec un qui s'appelle la rue de Prague en bas et puis les trois piliers ici où il y a une caricature, une critique très forte de la société. L'exposition « Un Tarte de Kuntz » ça veut dire « Art dégénéré » avec les gens qui font la queue pour aller voir la fameuse exposition dont je vous parle. Et ici, un autre triptyque d'Otodix sur le monde de la nuit, le monde caché, plein de vices, avec les mutilés à gauche qui reviennent de la guerre et qui ont souffert. Et Otto Dix a lui-même fait la guerre. Il a fait la première guerre et il est revenu mutilé justement. Ensuite, le monde de la nuit avec quel style de musique à votre avis est-il en train de se jouer ? Du jazz. Voilà, justement. Et le jazz, déjà, ça se passe la nuit. Donc, c'est mauvais signe. Ensuite, on voit, on verra après pourquoi, mais deux instruments, le saxo là et un autre saxo qui dépasse. et le saxo était haï par les par les allemands, par les nazis, avec disons que là, si c'est très symbolique de composer pour le saxo, mais aussi de peindre un saxophone parce que les nazis trouvaient qu'il avait des formes lassives qui pouvaient rappeler celles de la femme. Donc, ça allait chercher loin quand même. Et qu'en plus, c'était l'instrument du diable parce qu'il représentait le jazz, il venait des Amériques et le jazz était en plus fait par les Afro-Américains. Alors, pour les nazis, ça commençait à faire beaucoup. Vous voyez ? Ça faisait beaucoup de choses qu'il ne fallait pas faire. Et puis, le monde de la nuit avec les prostituées, notamment, et ici, toujours, les mutilés. Encore un autre exemple d'un autre tableau d'Otto X. On voit la croix de guerre en bas, notamment. Ici, un tableau de Beckmann, un autre peintre expressionniste allemand. En fait, il y a deux courants. Il y a l'expressionnisme, un courant très important en musique. On verra après, je vous en parlerai. Je vous jurerai quelque chose. Et il y a aussi, au cœur de ce courant, ce qu'on appelle la nouvelle objectivité, quelque chose de plus caricatural, de plus satirique. ici, on est plus dans l'abstraction avec Kandinsky. Le tableau jaune en rouge bleu, là, on est en 1925, vous voyez. Mais c'est quelque chose qui est combattu aussi, même si ça ne décrit pas le monde qui se passe. Ça en décrit quand même le chaos. Et ici, un autre peintre expressionné qui s'appelle Kirchner. Et bien sûr, les maîtres-chanteurs alors de Nuremberg, c'est un opéra phare de Wagner. Et là, on revient à la musique avec l'art qui est utilisé vraiment par le pouvoir. Ici, la musique dégénérée avec intertote musique. Cette fois, on passe à l'exposition de musique dégénérée. Alors vous allez me dire, mais comment faire pour exposer une musique ? Alors on la fait jouer simplement et on expose des tas de choses avec des tas d'histoires qui sont totalement inventées. Et alors, l'affiche, ici, le nom qu'on trouve ici, Ziegler, c'était le commissaire de l'exposition et c'est lui qui avait choisi cette affiche avec notamment le saxophone. On en parlait tout à l'heure. Ce n'est pas pour rien qu'il met un saxophone dessus parce que c'est un instrument symbolique. Et un homme de couleur, un noir sur la sur l'affiche qui est extrêmement caricaturé, évidemment, avec ses grosses lèvres, avec les boucles d'oreilles, les gants blancs, qui est en train de jouer du saxo. Et qu'est-ce qu'il a en plus de très spécial ? Il y a l'étoile de David. Alors une anti-décoration, évidemment, quelque chose qu'on porte comme une anti-décoration. Alors quel rapport vous allez penser entre l'étoile de David et un afro-américain qui joue du jazz ? Aucun, apparemment. Sauf que le Ziegler en question essaie de faire croire que les Noirs ont du sang juif et inversement. Disons qu'ils se contaminent eux-mêmes entre eux. Et puis, de plus, des tas d'histoires sur les Noirs qui n'étaient pas plus courants en Allemagne en 1933, il faut l'imaginer. Des tas d'histoires étaient racontées dans cette exposition comme quoi les Noirs mangeaient leurs enfants, leurs propres enfants. Enfin, les tas de choses comme ça. Et alors, justement, un compositeur qui s'appelle Krenek, qui n'est pas très connu, mais qui avait fait une sorte de mini-opéra un peu dans le style de l'opéra de 4 sons dont on parlera, qui s'appelait Johnny Mène la danse. Le héros était un Noir. Les Allemands sont servis de ce prétexte et de ce symbole pour en faire l'affiche qu'on a vu tout à l'heure. Et lui, il explique lui-même ce qui lui arrive. Donc, je vous laisse lire. Et la dernière phrase est importante. « Il est évident que le nazisme devait une grande part de son succès à la jalousie hystérique des démunis. » Quelque chose qui peut être transposé à plein d'époques de France. Alors, le jazz est qualifié de judéo-nègre. Voilà, des termes employés par les nazis. « Impure, lassive, décadent, immoral, le saxo. » Le saxophone est vraiment l'instrument considéré comme dégénéré. Il ne fallait pas trop se balader avec un saxophone en ville. Composé pour le saxo est aussi un acte fort politique, ça devient symbolique. Et là, c'est ce que je disais tout à l'heure, un noir qui joue du saxo qui porte à la boutonnière du smoking de concert l'étoile de David, un ensemble de métissage. Un noir, un esclave, un saxophone. L'instrument, le saxo, est aussi un instrument qui n'est pas encore dans la nomenclature classique. C'est-à-dire qu'Adolphe Saxe, alors il s'appelait Adolphe, mais pas d'avoir. Adolphe Saxe, en 1860, il invente le saxophone. Et ça a beaucoup de succès. Et il n'y a qu'un compositeur au XIXe comme Berlioz qui l'intègre vraiment dans son orchestre. Bizet aussi un petit peu en France. Mais sinon, ce n'est pas un instrument qu'on trouve dans même Wagner, tout ça, l'ignore, ou Verdi, totalement, malheur aussi. On ne trouve pas ça dans l'orchestre symphonique ou philharmonique. Après, au XXe, Ravel s'en sert dans son Bolero, Dumuzi s'en sert un peu, Bartok aussi, mais ça reste très marginal. C'est-à-dire que dans le répertoire classique, le grand répertoire classique, il n'y a pas de saxophones. Il y a des compositeurs du XXe comme Dutilleux, Jolivet, tout ça, qui ont écrit pour saxo, mais ça reste un instrument qui est quand même affilié au jazz. Donc, un smoking, ça fait référence, bien sûr, au concert et la fameuse étoile de David. Alors là, une petite phrase qui est intéressante par rapport à de Buls. Il faut bien sûr les remettre dans son contexte, mais quand il dit ces mots d'humanité blanche dansant autour du nègre Johnny avec des convulsions abominables de lassivité. Et voilà, proclame à la force du monde le triomphe victorieux du sang judéo-nègre sur l'ancienne culture arienne. Et là, ce qui est intéressant, c'est que Krenek n'est pas juif. Mais le fait qu'il touche un peu à cette musique avec cette histoire de noir sur l'affiche en plus et dans son œuvre, c'est trop. Donc, à la fois, les nazis se mettent à combattre les juifs, ceux qui ne le sont pas mais dont les œuvres paraissent trop décadentes, disons, ou touchent à des sujets sensibles, que ce soit ici par rapport au jazz, mais que ce soit aussi politique, c'est-à-dire quelqu'un qui est ancré à gauche, rouge, communiste, qualifié de bolchévique, sans les trop non plus. Et des fois, il n'y a ni l'un ni l'autre, sans être juif non plus, mais si la musique paraît vraiment trop moderne, trop primorale, trop décadente et qu'elle maltraite un peu trop le système tonal des accords dont je vous ai parlé, tout à l'heure, même si on n'est pas juif, on fait partie de la liste quand même. Alors là, c'est le malheur dont je vous parlais tout à l'heure. Alors, sous titre de l'exposition en règlement de compte, écho à celui donné au premier volume de Mein Kampf et musique vivante, et musique vivante, bolchévisme juif est remplacée par musique de sabbat, tout style confondu du jazz au post-romantique, en passant par la tonalité et le do-décaphonisme, c'est le contraire de la tonalité du système tonal. Bolchévisme plus nom d'humanité égale son juif. Donc, les raccourcis sont rapides pour eux et puis, c'est compliqué de résumer l'histoire de la musique à ça, mais voilà leur équation. Stravinsky qui lui fait une musique qui est très moderne avec les ballets russes qui débarquent à Paris, une œuvre dont vous avez peut-être entendu parler qui s'appelle Le Sacre du Printemps pour l'oiseau de feu avec une danse très moderne, sauvage, barbare, c'est fini, on danse tout sur les pointes. Tchaïkovski, c'était 20 ans avant, Castané était le langue des signes, mais c'est déjà du passé. Donc, à la fois, la musique qui est très primitive, quasiment primitive, qui peut paraître comme ça avec un orchestre énorme, énormément de percussions, il faut dire que le XXe siècle, le XXe siècle, en musique, fait la part belle aux percussions parce que les percussions, c'était un peu, tout à l'heure, on parlait du saxo qui n'est pas dans la nomenclature classique, les percussions, ils sont pour faire boum boum à la fin d'une symphonie, j'exagère un peu dans les cadences, mais ils étaient cantonnés à ce rôle vraiment de ponctuation. Et au XXe, quand on s'ouvre, là, juste petite parenthèse pour expliquer ça, quand on s'ouvre au monde extérieur, à l'extra-européen et que l'Occident se dit on n'est peut-être pas seul au monde et notre système musical, artistique, culturel n'est peut-être pas le seul, n'est peut-être pas le meilleur, il faut peut-être aller voir ce qui se passe ailleurs, alors ça passe par des expositions universelles, coloniales, des voyages, des fantasmes, on est passé par l'orientalisme jusqu'à l'exotisme, le japonisme, bref, un tas de choses comme ça, et des gens comme Debussy, avec une œuvre qui est un ballet aussi après repris par les ballets russes et Nézinski, en 1912, c'est le prélude à l'après-midi d'un faune, d'après un poème de Malarmé, font ça de manière très poétique, toujours sur papier, en écrivant des notes comme le fait Mozart un siècle ligné avant. après, Strzavinsky arrive, il met un grand coup de balai dans tout ça, alors imaginez le Sacre du Printemps, je vous montrerai la semaine prochaine, représenté au Théâtre des Champs-Elysées, à Paris, c'est pour l'ouverture du Théâtre des Champs-Elysées d'Omuste Perré, déjà un bâtiment qui faisait scandale en lui-même, parce qu'il était un peu arnéco, mais avec du béton armé et du béton brut aussi, et quelque chose qui manquait de décoration pour les gens, vraiment, tout ça, ça commençait à faire beaucoup. Et puis, Strzavinsky, qui fait partie de cette exposition et qui, où il est marqué devant son stand, si on peut dire, qui a inventé l'histoire selon laquelle Strzavinsky défendait de la noblesse russe, et bien, justement, ils disent, mais non, en fait, il est juif, Strzavinsky. Là, je vous parlais de contamination tout à l'heure. Et un autre exemple très caricatural, plutôt marrant, même, mais Fissner, qui est un compositeur complètement inconnu, mais qui avait la cote, si on peut dire, à un certain moment, et qui faisait une musique qui n'était pas si mal, mais qui était un vrai arien. Sauf que, Hitler, il est tellement, il est tellement peu objectif dans son antisémitisme global, si on peut dire, et fantasmé, que, que ce Fissner avec une barbe, qui est une barbe bien fournie, il ne peut pas s'empêcher de penser qu'il est juif, un demi-juif, en gros, parce qu'il ressemble à un rabbin. Voilà. Donc, vous voyez, ça, c'est très, c'est vraiment une anecdote. Après, Wagner, alors, je vous ferai écouter la semaine prochaine, mais ça va de pair avec l'arrivée au pouvoir. On célèbre aussi Wagner et cette musique qui était pourtant de l'avenir 50 ans avant. Et puis, Goebbels, il ne t'arrive pas d'éloge sur l'art musical et sa manière de communiquer et de faire ressentir des choses et de faire passer un message. La musique est l'art qui émeut l'âme humaine au plus profond. Le langage des sons est parfois plus efficace que le verbe. ici, en 1939, on voit la date à Bonn. Donc, Beethoven, encore, il n'a pas l'impression de se marrer non plus, comme d'habitude. La couronne de Laurier, un festival Beethoven, alors, pourquoi pas, à la limite, sauf que c'est quelque chose d'extrêmement politique, évidemment. on joue les symphonies de Beethoven, mais avec des réunions du parti autour. Ici, Bayroth, regardez, donc, imaginez la façade de l'opéra, aujourd'hui de Marseille, avec le portrait de Hollande, je ne sais pas, voilà, et la rose du PS partout, voilà. Donc, ben là, c'est un peu différent et quand on va à l'opéra, voilà, on est un peu conditionné, un tout petit peu. Alors là, pareil, dans le, bien sûr, c'est à dire que les compositeurs qui étaient le plus torrentieux, comme certains artistes, étaient ceux qui cherchaient quelque chose de nouveau, voilà, et qui étaient donc qualifiés comme dégénérés ou juifs, alors, par Hitler. Donc, vu qu'il n'y avait plus grand monde à se mettre sous la main, c'est un peu méchant ce que je dis pour le compositeur qui est là, qui s'appelle Bruckner, mais qui n'est pas extrêmement connu, mais qui est quand même un compositeur symphoniste, on peut dire allemand, qui fait des grandes symphonies à rallonge qui font l'effet avec un gros orchestre, mais qui n'est pas le compositeur le plus talentueux de sa génération. Donc, Hitler se cherche des nouveaux héros, en fait, des gens bien à rien, du peuple, travailleurs, et là, il se, il se, il se, pas il se prospère, mais en tout cas, il se recueille devant le buste du fameux Brunner. Ce dont je vous parlais tout à l'heure, le prétexte artistique, parce qu'à chaque fois, il faut un prétexte pour dire, bon, il faut exterminer tous ces gens-là, parce que, regardez donc ce qu'ils nous font. Ziegler prétend que l'accord parfait est pur. L'accord parfait, c'est, par exemple, trois notes. Do, Mi, Sol. Accord parfait majeur. Je fais le même à des accords parfaits. Si je fais que les accords parfaits, je ne prends pas de risque. Voilà. Ça marche. On peut faire ça toute la journée. Ça marche. Mais ce n'est pas toujours super intéressant. Donc, il prétend que l'accord parfait est pur et qu'il répond à une loi naturelle. Une loi, alors on ne sait pas de où elle vient, peut-être du ciel, et que la tonalité, ça veut dire le contraire de ce système. vient des charlatans sans racines. Il attend de la musique allemande la guérison de l'âme allemande. C'est pourquoi la musique doit être purifiée des éléments étrangers à la race. Donc, voilà le prétexte, en fait, qui fait que à France, on se dit, ben oui, il faut éliminer tous ces parasites parce qu'ils vont nous contaminer. Et après, à propos du juif Schoenberg, vous en parlez, quiconque en mange meurt. Voilà, on parle d'hygiène raciale à propos d'un accord de musique. Donc, le fameux Schoenberg, ce qu'on appelle, c'est vraiment des... Lui, avec un autre compositeur qui s'appelle Berg et un qui s'appelle Weber, qui était ses élèves. Berg a fait un grand opéra expressionniste qui s'appelle Voitzec en 1925. Et Schoenberg, c'est ce qu'on appelle l'école de Vienne. Ils font une musique où ils inventent un nouveau système, c'est la tonalité. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de hiérarchie entre les sons. Les accords dont je vous parlais tout à l'heure, il y a des notes qui vont vers les autres. Ça paraît logique. Quand je fais ça à la fin, je ne pourrais pas les faire à l'envers. Ça ne marcherait pas. Donc, eux, ils ne veulent plus de hiérarchie. Qu'un accord soit plus fort qu'un autre, qu'il y ait des piliers, qu'il y ait une note qui soit tirée par une autre, etc. qui ait toutes ces règles. Ils inventent leurs propres règles, en gros. Et évidemment, ils sont combattus. Alors, je vais vous montrer ici, voilà, un chef d'orchestre qui était à la solde du parti, qui publie un essai intitulé « A tonalité », donc ce dont je vous parle, et « Bolchevisme culturel dans la musique ». Il n'hésite pas à en mettre en parallèle la dissolution des fonctions tonales traditionnelles, c'est-à-dire la musique tonale qui disparaît avec la fin du siècle, Wagner étant un des derniers, avec Franz Liszt, notamment. il met ça en parallèle avec la destruction de l'État par le judaïsme. Voilà, donc ils y vont un peu fort quand même. Et donc, je vais vous montrer je vais vous jouer des toutes petites pièces de Schoenberg et c'est une musique qui reste, même aujourd'hui, extrêmement moderne, si on peut dire. Alors, c'est des miniatures qui s'appellent six petites pièces pour piano. qui s'appellent dans une autre. Dans une autre. Une autre. qui s'appellent une petite valse de Vienne qui n'est plus une valse de Vienne parce que si les germaniques ils ont dans le sang le contrepoint de Bach et le poids symphonique qui est un héritage fabuleux mais un peu lourd à porter aussi de Beethoven jusqu'à Wagner et tout ça, ils ont aussi la valse dans le sang, la valse de Vienne. qui s'appellent vous voyez, alors c'est une musique qui peut être très belle si on comprend vraiment comment elle est construite mais qui à nos oreilles sonne en plusieurs contemporaines sauf que cette musique elle a un siècle. alors elle est plus contemporaine vraiment. Et pourtant Schoenberg en question il était après il est parti il a plus exilé lui il est allé à New York et à Boston il était professeur d'harmonie là-bas de contrepoint même d'un certain John Cage qui a fait encore une autre musique mais bref donc il savait vraiment de quoi il parlait il ne disait pas n'importe quoi mais pour lui il fallait voir ailleurs voilà c'est comme s'ils disaient ben ça on l'a fait très bien je ne vais pas le faire aussi bien ou je ne vais pas faire pareil parce que c'est fini et il faut passer à autre chose donc je vais faire une musique qui soit différente alors voilà il était aussi peintre pas très gai comme peinture voilà donc il faut se sentir de mettre ça quand même dans son salon mais c'est la peinture expressionniste dans toute sa splendeur si on peut dire Schoenberg était copain avec Kandinsky alors tellement copain que Kandinsky est parti avec sa femme entre guillemets mais il était aussi peintre et c'est froid voilà c'est une musique moi je sais voilà moi qui suis prof aussi quand il y a déjà il y a très peu de concerts de musique expressionniste comme ça à Paris il y en a quelques-uns de temps en temps mais ici chez nous quasiment pas et je sais que même mes élèves musiciens si je les amène pour les besoins du programme un concert de musique expressionniste ils ne me parlent plus pendant un an voilà c'est vraiment et pourtant c'est une musique qui a un siècle mais c'est c'est quelque chose ça reste difficile on est comme je vous le disais tout à l'heure la musique on n'accepte pas on n'accepte pas le changement si facilement et alors voilà dans tout ce dont on a parlé il y a plusieurs solutions bien sûr pour les compositeurs l'exil et puis la résistance dans l'oeuvre tout en étant loin quelques exemples Schoenberg le fameux Schoenberg dont je vous parle là il écrit en 42 une ode à Napoléon Bonaparte sur un texte de Pyron qui date de 1814 il fait une belle métaphore si on pourrait dire ça comme ça ou un parallèle noir esprit quel que t'être la folie de ta mémoire tes actions diaboliques sont écrites avec du sang versé évidemment il ne parle pas de Napoléon mais de Hitler mais il fait une belle oeuvre qui est composée de l'autre côté de l'Atlantique en pleine guerre voilà par rapport à tout ça Kurt Weiss dont je vous parlais tout à l'heure qui lui s'est tourné vers Broadway il a fait une grande carrière à Broadway où il y en a qui disent qu'il a un peu vendu son âme dans le musical mais avant ça il était copain avec Bertolt Brecht et ils ont fait notamment le fameux opéra de Katsu qui n'a de noms d'opéra qui n'a d'opéra que le nom si on peut dire c'est vraiment du théâtre du théâtre cabaret très politique si on peut dire et où vraiment il renverse tous les codes de la musique classique de l'opéra en question opéra de Katsu parce que Katsu pour les pauvres pour qu'ils puissent y aller une histoire de pauvres faite par des pauvres l'action est censée se passer à Soro à Londres au 18ème avec un roman d'un certain Gay qui s'appelait Gay avec l'histoire de prostituées donc corruption de bafons de proxénètes de politiques corrompus de policiers véreux enfin bref voilà et une sorte de critique du capitalisme aussi en même temps qui est en train de monter et là et pourtant c'était avant l'arrivée d'Hitler au pouvoir mais c'est quelque chose de prémonitoire après il ferait une autre oeuvre qui s'appelle Grandeur et décadence de la ville de Magaoli qui est vraiment une critique du système en soi donc lui il est obligé de partir aussi et il passe par la France et par Marseille notamment avec un certain Glansberg je vous montrerai la semaine prochaine les images Glansberg pas très connu Norberg Glansberg qui était l'assistant chef d'orchestre d'Alban Berg l'élève de Schoenberg je ne sais pas si vous suivez mais c'est compliqué Berg, Schoenberg expressionnisme allemand musique atonale voilà les vrais expressionnistes à Vienne et le fameux Glansberg qui se retrouve en France alors lui est l'assistant du chef d'orchestre expressionniste vous imaginez le parcours il se retrouve en France il ne trouve pas des papiers pour aller avec Kurt Bile aux USA alors il passe par Pastré notamment par le camp d'Émile il arrive à Paris et finalement il va écrire tous les succès de Piaf alors vous voyez on voit le destin et lui qui a fait ça pour manger parce qu'il disait on verra la vidéo c'est très intéressant la semaine prochaine avec le son il disait il fallait que je fasse ça pour manger parce que je n'avais rien à manger et finalement il n'est pas connu parce qu'on ne retient pas trop dans ces cas-là le nom du compositeur mais plein de succès de l'époque notamment ceux de Piaf sont écrits par ce gars-là qui était pourtant l'assistant de Berg alors rien à voir voilà et après à la fin de sa vie il réécrira de la musique sérieuse si on peut dire vraiment classique voilà mais des fois les destins sont assez marrants comme ça et donc alors ce fameux Kurt Weill lui il écrit un truc qui s'appelle la balade de la grande charte et en fait il parle de Jean Santerre il fait un parallèle avec Hitler sauf qu'il ne le dit pas non plus et Jean il parle d'une histoire je ne suis pas historien bien sûr mais de ce que je sais qui se passe au XIIIe siècle en Angleterre où le fameux Jean Santerre est obligé de signer une charte avec son peuple parce qu'il abuse tellement de son pouvoir par rapport aux paysans que c'est ça devient compliqué pour lui et c'est une sorte de dictature avant l'heure si on peut dire donc Kurt Weill s'empare de cette histoire pour en faire une sorte de contact la balade de la grande charte où il évoque aussi le personnage hitlérien alors Kong Girl vous connaissez peut-être ce nom c'est notamment aux USA celui qui a fait la musique de Robin Desbois alors lui pareil il est compositeur catalogué dégénéré avec une écriture très moderne vraiment très très intéressante censuré manuscrit brûlé refus des éditions etc et voilà il compose le fameux Robin Hood aux USA dans une carrière de musique de film à laquelle il ne se destinait pas une seconde c'est clair il était à Berlin et d'un coup il se retrouve à Hollywood à écrire des musiques de film mais vu qu'il avait du métier et qu'il savait faire ça marchait voilà mais c'est ce que je disais au début toujours pas inscrit à l'Opéra de Paris ni ailleurs c'est à dire que ce gars là qui pourtant on s'est fait connaître dans un tas de trucs il a fait des superbes opéras qui sont vraiment des choses très très intéressantes qui mériteraient qu'on s'y attarde mais une fois qu'on a été oublié et rayé de la carte à un certain moment c'est difficile de revenir voilà vraiment très difficile alors ici je parle de Glansberg j'en ai parlé tout à l'heure et puis la satire sociale avec l'Opéra de Katsou ce genre de musique que vous écouterez la semaine prochaine ça peut s'apparenter au tableau qu'on a vu tout à l'heure de Georges Grosse ou Toto Dix on est vraiment dans une sorte de caricature grotesque très poussée très sarcastique très dur mon redon voilà enfin mon redon pastré il sera arrêté à 10h43 miraculeusement sauvé et c'est ce que j'ai écrit voilà il écrit aussi pour Yves Montand Tino Rossi Mystinguette composera des musiques de films drôle de destin mais quand quelqu'un sait écrire de la musique bon mais voilà ça marche partout on peut dire mais alors là ce que j'ai appelé la résistance active avec un autre combusteur complètement inconnu enfin sauf des spécialistes Carrel il est très actif au point de vue de la résistance dans son pays aussi et il est torturé il compose dans des conditions incroyables un opéra qui s'appelle Les Trois Cheveux du Grand-Père écrit sur du papier toilette dans un camp vous imaginez avec pour crayon des échardes de bois brûlées transférées dans la citadelle de Thérésine Thérésine j'en parlerai à la semaine prochaine parce que c'est un camp un peu spécial c'est un camp artistique Pierre La Cible c'est pas le Club Med mais c'est un camp où il y avait beaucoup où on mettait les artistes qui est à côté de Prague c'est pas Auschwitz c'est un peu l'antichambre de Auschwitz mais c'est un camp d'artistes dans des conditions inhumaines il continuera à composer voilà et puis il meurt sur place finalement à Thérésine et il y a ceux qui résistent à l'intérieur on peut dire résistance passive un autre inconnu si on peut dire Hartmann il rencontre Weber Weber un des deux élèves de Schoenberg avec Berg mais Weber c'était pas un saint Weber il avait beau être élève de Schoenberg et copain avec Berg il était pas contre le régime voilà et Hartmann se rend compte enfin rend compte d'une rencontre avec une fameuse Weber et il pressent quelque chose alors Weber finalement il est abattu par un soldat américain mais lors d'une méprise c'est à dire qu'il n'a pas été visé mais bref en tout cas il est abattu en 45 lors de la libération de Vienne et Hartmann il est bien aimé finalement par le parti mais comme c'est écrit ici au lieu de collaborer il choisit volontairement d'interdire toute publication et toute exécution de ses oeuvres en Allemagne donc c'est une manière aussi qui est très courageuse de résister et de montrer vraiment sa différence il continue de composer et d'essayer de diffuser sa musique en dehors du pays et puis il fait un poème symphonique à Prague qui est très intéressant et qui est dédié à ceux qui ne le verra jamais notamment par rapport à Dachau une sorte de registre sur les origines raciales donc lui toujours le même Hartmann il mettra son opposition en refusant de répondre aux questionnaires sur ses fameuses origines là il y a d'autres compositeurs comme Desson qui est un copain aussi de Kurtweil et puis un autre exemple Dissler il est considéré donc il est déclaré compositeur dégénéré et finalement lui alors il n'a pas l'occasion ni la force peut-être de partir et il décide lui-même de couper court à tout ça comme c'est écrit ici en mettant sa tête dans son propre four à gaz et de mettre fin à sa vie vous voyez donc il y a vraiment des destins par là alors que Dissler s'il était s'il avait s'il est pu s'enfuir peut-être qu'on en parlerait encore aujourd'hui on ne sait pas alors l'internement ça j'y viendrai la semaine prochaine quelle heure est-il à l'éteint 11h et puis je voulais vous faire écouter un tas de choses mais je peux vous les faire écouter la semaine prochaine ce qu'il faut retenir de ça c'est que on a dans une semaine je comptais vous parler vraiment des camps spécifiquement et de la musique dans les camps alors le fameux camp de Thérésine qui est très très important parce que c'est un foyer c'est un vivier d'artistes c'était aussi une caution morale si on peut dire pour les nazis ce camp a même été visité par la Croix-Rouge la Croix-Rouge internationale où je vous montrerai des photos la semaine prochaine où ils sont venus pour voir que tout allait bien finalement et le camp a été maquillé avec des fausses terrasses de café des fleurs une rue principale et la Croix-Rouge est repartie en disant c'est super ici voilà sauf que ce n'était pas tout à fait le cas et en fait il s'est passé un tas de choses musicalement pas que musical mais dans ce camp je vous lirai enfin je vous montrerai des témoignages il y a un opéra pour enfants qui a été joué créé qui s'appelle Brundibar il y a le Requiem de Verdi pourtant Verdi vous allez me dire rien à voir il y a un Requiem pourquoi qui a été une oeuvre extrêmement forte et symbolique dans ce camp parce que les convois partaient au fur et à mesure de ce camp pour aller à Auschwitz et bon voilà c'est quelque chose qui est intéressant en tout cas que moi je trouve intéressant et puis on a pu voir là même si c'était un peu rapide que les compositeurs s'ils pouvaient échapper au nazisme soit c'était par l'exil soit après il y avait plusieurs manières de fuir ou en tout cas de libérer sa conscience en refusant de composer en faisant des oeuvres qui dénoncent des choses et puis mais malheureusement il y a aussi un tas d'artistes qu'on n'a pas connu ou qu'on a connu quasiment rien parce qu'on ne les a pas laissés s'exprimer et puis il y a ceux qui ont une carrière complètement incroyable d'advenir des stars d'Hollywood on peut dire ou des chansonniers voilà alors qu'ils étaient quelques années avant derrière un pupitre de chef d'orchestre avec des musiques extrêmement modernes à l'époque donc des fois il y a des choses dont on ne soupçonne pas on se dit mais voilà comme je disais tout à l'heure quand quelqu'un sait écrire de la musique même s'il écrit de la musique super moderne il saura toujours écrire une chanson de variété on peut dire populaire voilà donc j'espère que ça vous a plu et je vous donne rendez-vous donc la semaine prochaine et alors vous avez peut-être des questions oui moi ce qui m'a interpellé c'est parler de musique donc tu as parlé de musique juste à la fin par exemple de chanson etc c'est le mot de hiérarchie dans le genre de la musique oui pour moi la musique ça m'est mieux ça m'est mieux pas je veux dire vous parlez d'accords majeurs de l'histoire etc c'est vrai que c'est facile d'accords dissonants dans le jazz c'est vrai que c'est difficile quelquefois à rentrer dedans mais je n'ai pas de hiérarchie dans la musique je vous parle de chanson je vous parle de piaf de montant etc moi tout me convient que ce soit que ce soit bien sûr je comprends mais quand je parlais d'accords parfaits tout ça les classiques utilisaient ça et là je parlais de ça par rapport à ceux qui étaient plus modernes mais moi j'aime bien Mozart Beethoven tout ça et pourtant ils utilisaient le système tonal et après si je parlais de chansons que quelqu'un était derrière un peu une chère c'est pour dire le contraste qu'il peut y avoir chez ces gens et d'ailleurs Glanzberg l'explique lui-même très bien on verra la vidéo la semaine prochaine où il dit je 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 du jour au lendemain il a fallu que je mange et donc on m'a proposé de décrire des chansons et après ça lui a plu parce qu'il y est resté et finalement il a été connu comme ça même s'il n'est pas très connu et pareil la musique de film c'était considéré comme un genre mineur à l'époque pour les compositeurs classiques c'est à dire que eux dans leur tête il y avait une hiérarchie c'est à dire que pour un compositeur la grande musique c'est l'opéra leur rêve de tous les jours et même des compositeurs comme Schumann qui disaient mon rêve du matin et du soir c'est un opéra c'est pas d'écrire des études pour un clavier ou des sonates et donc pour eux dans leur tête voilà il y en a plein qui se disaient je fais de la musique de film c'est alimentaire et finalement il y a des très belles musiques de Shostakovich de Prokofiev des musiques de film de Darius Milot même de Georges Lovic donc évidemment moi aussi je joue du Mozart du Liszt ou du Prokofiev mais j'écoute pas que ça et j'aime bien le jazz et j'écoute du rock aussi mais dans chez ces compositeurs qui ont fait 20 ans ou 30 ans de conservatoire qui écrivent la musique comme nous on change de chemise passer de l'opéra ou de la grande symphonie à écrire ce qu'ils appelaient eux une chansonnette ou une musique de film tout en ayant quitté son pays et tout ça le choc est rude c'est après c'est sûr on peut on peut très bien dire que toutes les musiques sont égales qu'il n'y a pas depuis si on est là aujourd'hui c'est aussi pour ça c'est que si on pensait et si moi le premier je dis pensais qu'il y avait des hiérarchies et tout ça j'aurais pas j'aurais pas accepté de venir ici faire ça mais il faut bien comprendre que pour un gars qui écrit une musique comme ça dans ce monde particulier en tout cas à l'époque passer du côté variété si on peut dire ou même musique de film c'était considéré comme un sacrilège et après c'est devenu maintenant la musique de film il y a des gens qui se battent pour écrire des musiques de film parce que c'est un truc qui est très à la mode mais à l'époque les compositeurs à l'époque de Cocteau tous ceux du groupe des 6 Poulenc Auril Darius Millot tout ça ils voulaient pas écrire de musique de film et il y en a plein qui l'ont fait pour gagner du fric mais après on peut très bien dire aussi que si aujourd'hui il y avait plus de compositeurs de vrais compositeurs si on peut dire qui sortent du conservatoire qui écrivaient de la variété on entendrait peut-être des meilleures choses pour certaines musiques voilà et ça ça ne se fait plus non mais c'est vrai ça ça ne se fait plus alors qu'à l'époque alors même si pour eux il y avait une hiérarchie c'était les frontières étaient très poreuses c'est à dire que on allait voir à droite à gauche les gens se rencontraient les gens du groupe des 6 dont je parlais c'était toujours fourré au cabaret c'était toujours fourré au club de jazz Ravel il est allé rencontrer Gershwin à New York ils ont passé des nuits entières dans les clubs de jazz tout ça pour composer des choses après avec des accents de jazz enfin voilà et ils adoraient ce mélange mignot il a fait le tour du monde il a mis du jazz dans sa musique du saxo j'en ai pas parlé tout à l'heure de l'Amérique du Sud aussi parce que c'était le secrétaire particulier de Claudel de Paul Claudel donc il était au Brésil bref Kurt Weill il mélange tout et là il n'y a pas de hiérarchie vous voyez moi j'adore ça Kurt Weill il mélange tout il prend vraiment avant et hop il mélange tout ça mais ça ça ne se fait plus trop enfin ou alors ça se fait de manière indirecte vous qui êtes un peu enfin j'ai bien professionnel c'est pas ça c'est pas le mot c'est pas le terme je vous ai apprécié c'est quand on l'écoute comme le film enfin moi je parle de la musique on l'écoute c'est ça nous émeut je vous dirais alors c'est un peu classique du hard rock moi je passe du hard rock moi aussi le soir moi aussi j'ai du il y a deux jours du hard rock au rock au jazz au gospel il y a trois jours mais moi c'est pareil je suis classique à l'opéra je veux dire il suffit que j'ai la chair de poule je suis d'accord et vous moi c'est pareil le reste je m'affiche je suis d'accord je fais de la musique je fais de la guitare mais et le reste alors par contre quelquefois j'ai du mal quelquefois à ce qu'on me dise là tu verras c'est sérieux c'est pas pareil tu verras quelquefois j'ai du mal à rentrer dans le ce qu'on me dit c'est du sérieux c'est du oui bien sûr vous voyez ce que je veux dire bien sûr mais non mais moi aussi je passe d'un truc à l'autre et puis heureusement d'ailleurs sinon c'est pas possible évidemment et puis mais après voilà c'est comme je sais pas le parallèle parce que moi je suis pas je suis pas un spécialiste de cinéma peut-être que mon parallèle n'est pas bon mais imaginez demander demain à Scorsese ou Brian De Palma ou Coppola ou je sais plus enfin des grands réalisateurs quand même ou Orson Welles il était encore là de de faire une pub pour des bars céréales je sais pas voilà peut-être qu'ils iraient attendez voilà c'est alors mon parallèle est peut-être pas bon mais imaginez-vous simplement même si nous même si moi j'adore la chanson pas toute comme je vous disais mais il y a plein de trucs que j'aime bien heureusement imaginez quelqu'un qui sort de conservatoire supérieur supérieur avec concours diplôme d'orchestration de chef d'orchestre de composition de qui peut écrire dans le style de Bach de Schumann de Debussy d'une main et de l'autre sans aucun problème on pourrait croire que c'est vrai presque dans sa tête enfin je parle parce que moi j'en connais en plus il aura du mal à se dire celui qui fait une chanson pour Céline Dion il a le même boulot que moi je pense voilà après je prends Céline Dion de qui voilà mais il aura peut-être du mal à dire ça alors qu'avant comme je disais à l'époque de Piaf et tout ça même si Glansberg ça lui fait un choc parce qu'il se dit il fallait que je bouffe et c'est comme ça et donc j'allais au café et on m'a proposé de faire des chansons et jouer du piano bar et il a gagné sa vie comme ça voilà même si lui c'était purement alimentaire après il a pris goût et ça a marché et d'ailleurs il est resté en France en tout cas après il aurait pu partir il aurait pu partir une fois que la guerre était terminée tout ça pour quelqu'un comme ça c'était quand même un choc de se retrouver du jour au lendemain à écrire des chansons pour une future star je sais pas si en 45 ou en 40 elle était déjà connue Piaf pas trop peut-être je sais plus c'était le début voilà mais c'était bon lui quand même c'était il avait l'impression de descendre d'un étage et pourtant à l'époque comme je vous disais c'était fréquent les allers-retours étaient fréquents avec le jazz notamment maintenant c'est de plus en plus difficile je trouve même si tout se mélange d'après ce qu'on entend ce qu'on dit le classique le jazz et puis la musique en tout genre à chaque fois on retrouve des mélanges qui marchent et d'autres qui marchent moins d'ailleurs mais il y a des métissages incroyables dans la musique d'aujourd'hui actuelle on peut dire dans tous les genres et pourtant chez les artistes même ou les créateurs disons les auteurs les compositeurs je trouve qu'il y en a beaucoup moins qu'avant même un gars comme Gainsbourg qu'on peut aimer ou pas c'est un gars qui avait fait le conservatoire et finalement ou Paul Nareff pareil qui était vraiment des gens assez forts dans leur domaine et ils auraient pu se tourner vers une carrière classique entre guillemets et puis finalement on a vu ce qu'ils ont fait voilà et d'ailleurs Gainsbourg ce n'est pas pour rien qui reprend souvent des aires classiques comme Chopin ou Dvorak je ne sais plus ben voilà mais donc ça c'est des choses qu'on sait moins souvent mais il y a et puis surtout avec le jazz qui était considéré à l'époque comme un tsunami c'était quand en 1900 tout à l'heure je parlais du théâtre des Champs-Elysées en 1925 il y a la revue nègre de Joséphine Baker qui vient à Paris danser au théâtre des Champs-Elysées et il y a Chet Baker non comment il s'appelle celui qui a fait Petite Fleur qui joue dans l'orchestre qui n'est pas connu qui joue dans l'orchestre lui il reste à Paris il dit après je reste voilà il fait carrière il retourne au USA après et il se retrouve voilà au théâtre des Champs-Elysées c'était devenu très très célèbre ça fait scandale parce que Joséphine Baker danse à moitié nue de manière un peu sauvage en plus elle est noire alors vous imaginez cette musique jazz qui grouille en dessous avec ses instruments pas très classiques et vu qu'il fait très chaud dans le théâtre et que c'est l'été il répète sur le toit alors tout Paris se presse pour voir ça les journalistes il y a des rumeurs des légendes des trucs et bien dans les spectacles il y a tout Paris qui est là il y a Cocteau Ravel il y a Paul Éluard il y a Breton il y a j'en oublie plein mais il y a tous les intellectuels tous les artistes sont là ils sont fascinés par ce truc et il y a plein de compositeurs après savants entre guillemets comme Poulenc et tout qui s'emparent de cette musique et qui font des trucs avec et ça c'est des choses maintenant bon maintenant on ne découvre pas le jazz il y a d'autres choses à découvrir peut-être avec la musique électronique je ne sais pas mais c'est des trucs à l'époque il y avait un café qui s'appelait de bœuf sur le toit vous laissez peut-être le nom par rapport à l'oeuvre de Lio d'Aos Bio et le soir Cocteau jouait de la batterie vraiment de la batterie et ils improvisaient au piano de la musique jazz ils appelaient ça des salades-concerts parce qu'ils mélangeaient tout et ils faisaient des soirées en noir et blanc ils appelaient ça en noir et blanc alors par rapport au piano mais par rapport au jazz et au classique et voilà et pour eux je pense qu'il n'y avait pas de frontières et pourtant Poulenc le soir ou le lendemain il écrivait une sonate pour flûter piano mais en mettant un peu de jazz en mettant un peu de tout ça et d'ailleurs il y a plein de musiques de cette époque quand on pense à Eric Satie même qui sont très cabaret très musical on peut dire qui étaient des trucs chantés joués aux chats noirs je ne sais plus comment s'appelaient l'autre alors ce n'était pas le moulin rouge mais je ne me rappelle plus le nom d'un d'un café théâtre parisien très célèbre à l'époque et tous ces gens se côtoyaient mais après voilà il y en a certains alors peut-être que là l'exemple ce n'était pas le fond de ma pensée mais l'exemple en question où là le gars c'est l'assistant de Berg qui est déjà particulier avec une musique particulière alors là pour le coup très élitiste parce que l'opéra de Wojtzeck de Berg là c'est un truc voilà si vous allez là-bas c'est la dépression assurée si vous n'êtes pas vraiment prêt psychologiquement à encaisser le truc alors lui qui se trouve du jour au lendemain à faire de la chanson il a dû se demander ce qui lui arrivait vraiment parce que la chanson je pense qu'il ne connaissait pas tout court qu'il ne connaissait pas mais après il y en avait d'autres qui étaient de la même génération comme Kurt Weill où lui vraiment il prend des chansons populaires il y a une que vous connaissez sûrement je vous souhaite écouter la semaine prochaine Louis Armstrong l'a repris Max The Knife et la fille Gérard d'après et plein de gens et bien ça c'est Kurt Weill vous voyez la complainte de Mackie Mackie le sur inner ça s'appelle c'est Kurt Weill et c'est devenu un standard même Boris Vian l'a repris et je pense à la version de Louis Armstrong Max The Knife Mack le couteau donc Mack le sur inner en fait et ben voilà vous voyez alors là ils sont eux ils sont et pourtant Kurt Weill c'est un compositeur classique si on regarde de près vraiment mais le jazz faisait partie de leur vie et c'est pas pour rien que les nazis le combattaient vraiment et puis avec toutes les raisons qu'on a évoquées tout à l'heure est-ce qu'ils pouvaient définir le système atonal ? alors atonal c'est c'est simplement parce qu'il a l'air de se définir par l'ancien système ben voilà c'est pas de hiérarchie entre les sons c'est eux ils définissent ça comme ça alors anarchie c'est pas vraiment le mot adapté mais dans le système tonal il y a une vraie hiérarchie entre les sons avec des accords qui amènent à d'autres par exemple j'ai une gamme ça là elle va forcément aller en haut si j'utilise pas ce système et que je fais bon là ça sonne pas trop sur ce clavier avec les accords que je fais mais il n'y a plus cette hiérarchie il n'y a plus cet ordre que je respecte c'est un peu comme si on se mettait à parler français sans conjuguer nos verbes je ne sais pas sans mettre de pronoms voilà on trouverait ça bizarre ben là il bouscule complètement le système le système existant et vraiment en vogue si on peut dire mais après ça c'est typiquement allemand après ils vont ça va tourner au do décaphonisme do déca c'est douze sons do décaphonisme c'est à dire les douze sons chromatiques qui doivent être utilisés dans un certain ordre ça devient quelque chose de très mathématique et après c'est le sériel la musique sérienne il y a le mot série dedans où il s'inflige si on peut dire plein de paramètres de hauteur de rythme d'intervalle d'accord pour utiliser une série dans l'ordre dans le désordre ça devient quelque chose de très contrapointique un peu à l'image de Bach sauf que là c'est avec des sons beaucoup plus modernes on peut dire mais après en France en Russie en Italie en Espagne ou en Angleterre ils n'utilisent pas du tout ce système là et pourtant ils sont modernes aussi c'est un peu à l'image de la peinture où ça part un peu dans tous les sens on a plein de courants qui se télescopent et qui vont plus ou moins ensemble ou même des artistes qui touchent à plusieurs courants Oui ? Est-ce que vous ne pensez pas parler de peinture quelquefois on va voir des expositions de peinture de structure comme nous dit c'est une créance j'admets tout je vais voir tout et je veux tout voir j'admets tout quelquefois je me dis quand même quelquefois pour la musique pareil je me dis est-ce qu'il n'y a pas un truc de l'humain du snobisme en disant un truc de l'humain en disant mais non écoute ça c'est super tu verras j'ai tellement du mal quelquefois je me dis bon et pourtant j'y vais j'y vais pas je me force mais presque je dis non je vais me voir je vais écouter je ressors du concert je dis non il y a pas quand même et les gens qui sont autour de moi me disent il y a plus quand même ils essaient de me convaincre alors moi je ne le suis pas du tout pareil pour la peinture pareil pour la sculpture alors moi je dis bon ça au montant de moi je dis moi si ça me en parle oui tout simplement après oui bien sûr alors il y a tout n'est pas après c'est de l'émotion après c'est de l'émotion et puis nous il y a certaines choses où on n'a pas le recul nécessaire peut-être et peut-être qu'il y a des oeuvres d'aujourd'hui qui resteront et plein qui disparaîtront en musique ou ailleurs moi en musique c'est pareil que vous pourtant en musique je m'y connais un peu et bien il y a moi j'ai créé souvent des oeuvres création même en présence de compositeurs et puis il y a des trucs que j'ai aimé et d'autres où je me suis dit je n'ai pas compris ce qu'il a fait pourtant le gars il sait écrire et tout ça mais je me dis c'est compliqué pour rien il n'y a pas d'émotion je ne sais pas bref et la peinture ben oui en plein on peut se dire il y a tellement de choses qui ont été faites que est-ce qu'il faut que c'est compliqué de faire quelque chose de nouveau ou alors on a une époque où c'est trop tard je ne sais pas ou c'est trop tôt mais déjà à partir des années 60 ou 80 même à partir des années 60 je pense qu'il y a des choses qui peuvent nous paraître très lointaines même en musique pour moi il y a des trucs ou des choses qui sont aujourd'hui des créations où je trouve que c'est vraiment du snobisme ou des choses qui n'ont pas d'intérêt il y a de tout et après c'est difficile dans ce qui est fait aujourd'hui il y a des choses sûrement qui sont très bien et des grands artistes qui arrivent puis il y a des choses qui ne sont pas bien mais c'était pareil à leur époque sauf que nous on se dit on connaît Mozart on connaît machin on connaît Delacroix on connaît Victor Hugo on connaît tout ça mais à leur époque des Delacroix il y avait 150 000 et des Mozart aussi sauf qu'on a retenu que le nom de Mozart des gens comme Mozart ou Beethoven à son époque il y en avait d'autres des compositeurs à Vienne il y en avait à La Pelle ou en Italie et tout ça et finalement les noms qu'on a retenus avec le recul c'est ceux qui ont fait avancer l'histoire qui avaient du talent évidemment et qui n'ont pas fait ce qu'ont fait les autres avant mais qui voilà et qui étaient des génies au moins qui avaient quelque chose une vraie pensée artistique et alors que nous on ne se rend pas compte on se dit ben oui il y a machin il y a machin il y a machin mais sauf qu'ils étaient pleins à l'époque et d'ailleurs il y en a un paquet qui n'était pas reconnu de leur temps il y en a qui étaient célèbres de leur vivant ce qui arrive mais il y en a beaucoup il a fallu ben même Bach à l'époque bon c'était pas Bach c'était pas son délire si on peut dire il écrivait ça pour ses enfants pour qu'il avait beaucoup d'enfants compositeurs en plus 13 enfants donc plein qui ont eu compositeurs après et finalement on redécouvre Bach c'est Mandelson d'ailleurs qui redécouvre Bach en partie au début du 19ème et maintenant on se dit Bach ah oui Bach c'est le plus grand pratiquement de l'époque baroque on peut dire et c'est une référence encore pour longtemps et bien mais les débats qu'à l'époque il y en avait partout et pourtant il n'y en avait qu'un qui vraiment valait le coup peut-être qu'on retienne son nom 300 ans après donc peut-être que nous on après c'est peut-être plus difficile maintenant parce que on se dit mais qu'est-ce qu'ils vont faire de nouveau qu'est-ce qu'on peut faire comme courant artistique qui n'a pas été fait qui soit pas une redite ou un truc un peu pompé sur quelque chose enfin je sais pas c'est même même en architecture ils vont chercher des choses alors c'est souvent maintenant je sais faire des matériaux des prouesses techniques hallucinantes mais en musique bon on a inventé la musique électronique alors on a inventé tout ça voilà mais ça c'est pareil la techno l'électro de maintenant ça c'est un autre sujet mais un compositeur comme Pierre-Henri je sais pas si vous connaissez ou Pierre Schaeffer qui ont inventé la musique concrète en 1948 et après la musique électro-acoustique c'était des compositeurs comme Mozart sauf qu'eux ils étaient nés en 1920 ou 30 donc ils n'allaient pas faire du Mozart ni du Wagner et bien l'ordinateur y arrivait la bande magnétique l'enregistreur et tout et ils ont fait du concret c'est à dire du concret ça voulait dire eux ils avaient appris à écrire des fugues de Bach mais ils allaient dans la rue ou en campagne avec leur enregistreur ils enregistraient ils modifiaient après avec des studios hallucinants il y en a un qui est reconstitué à la cité de la musique à Paris qui est super et c'était concret c'est la démarche qui était concrète parce qu'il n'y avait plus besoin d'interprètes ni de lire une partition c'est à dire que pour eux ça c'était abstrait parce que si là j'ai pas les clés les clés entre guillemets pour lire ça je comprends pas et si j'ai pas et si j'ai les clés mais que j'ai personne qui me joue je l'entends pas et si j'ai pas un disque et tout ça alors que eux avec leur démarche concrète et bien c'était accessible à tout le monde sauf que sur scène il n'y avait plus personne alors ça faisait scandale sur scène il y avait des débats les gens venaient il n'y avait personne sur scène alors que le concert c'est un truc c'est un rituel vraiment les gens sur scène alors là c'était et puis après ils ont inventé la spatialisation c'est à dire que les gens sont mieux le son vient partout et tout et eux ils ont inventé quelque part la musique électronique et d'ailleurs ceux qui font de l'électro maintenant ils reconnaissent Pierre-Henri comme leur grand-père ça c'est rigolo parce qu'ils disent ce gars là c'est notre dieu et Pierre-Henri il a 90 ans 94 je sais plus il a encore 10 ans et ça l'amuse beaucoup ça il était invité il y a 3-4 ans à un festival de musique électronique à Marseille avec des artistes aujourd'hui mais lui il était au départ ah oui c'est rigolo mais Pierre-Henri s'il avait vécu à l'époque de Bach il n'aurait pas fait du Pierre-Henri il aurait fait des fugues sur son carcin voilà donc nous c'est mais après nous il y a tellement de choses qui ont été faites on peut se dire qu'est-ce qu'on va faire maintenant qu'est-ce qu'ils vont retenir après et d'ailleurs en musique classique un classique entre guillemets il y a même un courant dans les années 80-80 qui s'appelle la nouvelle simplicité qui n'est pas du minimalisme parce que ça la musique répétitive on l'a eu aux USA dans les années 50-60 70 mais où on redevient avec des trucs des accords parfaits justement simples qui durent des heures c'est planant c'est des sortes de nappes sonores il y a un compositeur estonien qui s'appelle Arvopart qui est assez à la mode et c'est pas mal du tout mais voilà et lui pareil Arvopart il sait écrire des immenses trucs j'imagine mais il met trois accords dans sa composition voilà et à mon avis il cherche c'est des gens qui voilà c'est malévitch d'il y a un siècle après il y a au moins à Marseille de GNEN oui mais il y en a plein il y en a plein partout donc ce sont des artistes qui essaient de faire évoluer ce qu'ils connaissent mais qui essaient d'explorer des voies qui n'ont jamais été exactement rencontrées et après pour nous et puis après si des gens si les fameux compositeurs ont trop parlé pour les peintres les peintres comme ceux qui ont été refusés de Maudet jusqu'à Manet enfin tous ces gens là qui est exposé dans des salons à part et tout souvent ceux qui jugent sont souvent un peu pas réac mais en tout cas en musique souvent ils étaient un peu en retard et puis de toute façon il faut un peu les excuser aussi parce que on n'avait pas le temps d'apprécier Mozart et puis il n'y avait pas les disques et tout ça de comprendre ce qui se passait ce qu'il avait fait que Beethoven écrivait déjà ses premières sonates voilà et on passait dans un autre monde on était dans le romantisme et Chopin et Liszt ils allaient naître dix ans après enfin oui donc ça va être une vitesse les gens je pense que c'est compliqué de juger et de se dire qu'est-ce qui est bien qu'est-ce qui n'est pas bien et après l'histoire fait le reste la mémoire si on peut dire à propos de plastique on a la chance à Aubagne d'avoir le festival d'art singulier je dirais voir lorsqu'on est face à une oeuvre d'art singulier on est dans la même situation que lorsqu'on écoute une musique inhabituelle c'est exactement la même chose soit on reçoit de l'émotion on entre en communication avec l'oeuvre ou on n'en est pas capable et on dit c'est du snobisme ou c'est pas le ou c'est pas bien mais c'est une émotion ça c'est même alors je sais bien je pense qu'il faut aussi avoir un peu d'études pour comprendre oui alors c'est sûr que alors comme on disait tout à l'heure on peut avoir une émotion même si on ne comprend pas même si on n'a pas l'habitude on peut amener quelqu'un à un concert qui n'a pas l'habitude qui lui présentait autant du très classique que du très moderne et peut-être qu'il aura une émotion même pour la peinture moi je vois mon fils il a 4 ans il adore les Picasso voilà et il connait maintenant il est vraiment c'est incroyable et les autres peintres ça ne l'intéresse pas enfin disons qu'il est petit de toute façon mais Picasso c'est venu comme ça par hasard si on peut dire puisque moi j'ai des livres chez moi plus fond je lui avais amené à l'exposition voilà et depuis il en parle tout le temps il regarde à la télé en couple je lui mets sur Youtube j'ai trouvé un truc où il y a de la musique un peu douce et des oeuvres qui passent en boucle tout doucement des tableaux qui en font du l'enchaîné et il regarde ça et voilà et bien pourtant mon fils il ne connait pas l'histoire de l'art il ne sait pas ce qui s'est passé avant Picasso et voilà donc c'est après il y a des trucs et Saint Laurent il me demande ça et pas des dessins animés alors bon moi j'ai un exemple c'est ma petite copie il y a 13 au moins et ses parents donc ma fille elle est son père le samedi avec Mozart aussi au lieu d'avoir la poupée au mot et quand elle vient chez moi pas plus tard qu'il y a le jeudi dernier elle écoutait c'était pas Mozart c'était Daya Stress Johnny Cash pas fort et bien elle était subjugée elle était devant elle était là 13 au moins elle ne nous regardait plus tout le monde derrière à la table elle était subjugée par la musique daya Stress donc c'était c'est charmant mais voilà et Saint Laurent voilà voilà non non alors après c'est sûr que pour bien comprendre même de l'art dégénéré comme je vous montrais on peut trouver ça bizarre on peut trouver ça excessif et tout ça mais quand on se met à la place de ces gars là qui étaient en pleine guerre ou entre deux guerres dans le contexte économique et social allemand alors pourquoi voilà entre deux guerres pourquoi eux ils peignent comme ça alors que d'autres en France peignent avec des tas de couleurs des tas de trucs il y a quelque chose c'est que le contexte est super important la musique pareil vous prenez Debussy Ravel entre autres ou Satie je sais pas vous mettez en parallèle avec Schoenberg voilà il y en a qui rigolent et d'autres voilà et pourtant il y a 1000 kilomètres qui les séparent et si Debussy avait vécu ce qu'a vécu Schoenberg il n'aurait pas fait de Debussy tout ça c'est lié à un contexte ça on l'explique on le voit très bien vraiment que selon d'où viennent les gens par rapport à leur histoire ou l'histoire de leur pays ou je sais pas quoi ils peignent ou ils écrivent pas de la même façon est-ce qu'il y a de la musique considérée comme dégénérée alors par qui je ne sais pas dans les instances aujourd'hui oui bah non enfin disons qu'après il y a en tout cas chez nous c'est quand même extrêmement libre d'être un des endroits les plus libres au monde je pense question musique même s'il y a des lobbies il y a des industries qui marchent et contre lesquelles c'est difficile d'aller après pour être censuré il faut vraiment aller loin mais ça arrive parfois des fois dans le rap on a eu des exemples récents par rapport à la police ou par rapport à des trucs très médiogiques mais c'était le texte c'était le texte c'était le texte après la musique en elle-même donc là on en est loin on a passé ce stade depuis longtemps alors que là vraiment selon quand Hitler en avait envie voilà il suffisait que la musique ne corresponde pas à ce qu'il voulait que lui soit pour être censuré on n'en met pas très loin puisque l'an dernier au Venn le festival d'art singulier a été annulé pour préciser c'est qu'il y avait deux heures considérées pour le gars d'accord donc ce que parce que ce que tu dis à propos de l'absence de censure c'est pas complètement vrai ah oui d'accord en tout cas pas partout parce que pour la musique c'est plutôt rare parce que puis aussi dans la musique à part voilà ce qui est parlant c'est les paroles évidemment mais quand il n'y a pas de paroles si les paroles ne disent rien de méchant on peut faire des musiques c'est difficile d'être censuré en musique pour sa musique pour ses notes de musique par contre c'est vrai que pour les là par contre c'est vrai j'ai pas pensé pour la peinture ouais c'est clair que dès qu'il y a quelque chose qui passe pour trop pérenti et chronographique ou même il y a eu récemment à la friche à Marseille je suis pas allé voir l'exposition mais j'ai lu simplement les articles il y a eu des manifs des contre-manifs et tout ça d'un article je sais plus qui c'est qui où l'exposition était qualifiée de pédophile entre guillemets alors je sais pas à quel niveau tout ça et bref et ça a fait du bruit ça a été un peu compliqué cette histoire et voilà quand on pense à la je sais pas si vous connaissez le tableau la création du monde de courber voilà c'est là où je disais sur les clés parce que moi j'ai oublié Picasso je suis sûr qu'à l'univers s'admès il y avait Picasso je me disais qu'est-ce qu'il fait voilà parce que c'est pas un gars alors que c'est un comme comment c'est un gars mais c'est des gens voilà Picasso en question si on l'a retenu avec toute génie qui est là mais des gens qui payent des fois on voit des histoires une dame dernièrement qui est sortie là d'un gars avec sa femme qui ont qui ont arnaqué je sais pas combien de musées d'experts de revendeurs d'armes tout ça de marchands d'art en faisant des copies d'experts d'ici ah oui d'experts et les gars c'est des allemands qui sont réfugiés en France et je crois pas loin d'ici et qui remboursent leurs dettes petit à petit et qui ont des millions à rembourser mais qui sont pas là en prison ils étaient heureux voilà et en fait ils ont fait des faux et donc à l'heure ils sont super doués du pinceau si on peut dire mais c'est pas des artistes dans le sens des créateurs alors que Picasso non seulement à 8 ans il pouvait dessiner tout et n'importe quoi voilà ou à 4 ans je sais plus mais en plus il était en avance sur son temps c'est ce que j'ai dit tout à l'heure par rapport à Mozart et tout ça c'est que ces gars là ils pensent avant nous je pense que vraiment pour peindre ça à une époque où ça n'existe pas voilà simplement c'est qu'ils ont un tout d'avance vraiment si j'ai eu le vent de l'oeuvre qui était de la même époque que Picasso et qui a fait les mêmes choses a été reconnu après ça oui et l'on gove alors artiste brody tout ça après il y a le marché de l'art aussi alors le marché de l'art ça peut être une grosse arnaque c'est clair c'est bien pire que la musique contemporaine il y a vraiment des trucs où des fois c'est le prix qui dit en fait il suffit que quelqu'un dise ça ça vaut tant et tout d'un coup hop la signature aussi la signature et là vous n'avez pas entendu j'ai lu ça dans les journaux il y a quelques jours en Chine il y a un Nantais qui est sorti des Beaux-Arts il n'y a pas longtemps un jeune de Nantes et qui est allé vivre en Chine et travailler en Chine il a fait plein d'expos tout ça ça ne marchait pas ces trucs tout d'un coup avec un galeriste chinois ils ont fait un petit refuge il s'est inventé un nom chinois d'un artiste chinois il a fait des autres trucs un peu différents ça s'est vendu une fortune les gens venaient de l'étranger tout ça machin et là et pendant plusieurs années et là ils ont dévoilé le truc voilà et c'est délirant parce que le gars n'était pas chinois et en fait les occidentaux en gros l'art chinois ça les faisait alors ils allaient chercher un artiste chinois voilà et il y a l'exemple aux Etats-Unis celui qui était un artiste et qui avait je ne sais pas il avait fait une oeuvre à l'extérieur et personne ne le considérait il disait mais non c'est rien alors que c'était lui-même qui avait fait cette oeuvre et lui-même c'est un SDF etc alors que c'était un artiste reconnu je veux dire tant qu'il n'y a pas la reconnaissance c'est vraiment ce qu'il y a qui est c'est un sexe qui jouait dans les couleurs du métro oui il y a eu ça je ne sais plus qui c'était mais voilà il y a ça aussi après c'est pour sortir vous vous souvenez 5-5-5-5 et puis à mardi prochain c'était super merci à tout ça je vous remercie c'est bon